Lancé en grande pompe ce mardi 27 avril 2021, ce partenariat entre l'Institut haïtien en langue des signes et l'Institut français d'Haïti sera mis en œuvre à travers des formations en langue des signes dédiées aux entendants, précise le directeur et cofondateur de l'Institut haïtien en langue des signes, Fenel Belgarde. Le spécialiste en sciences humaines annonce du coup l'organisation d'une conférence débat dans les locaux de l'UFH le 11 juin prochain autour du thème entre surdité et déficience, plaidoyer pour la reconnaissance de la culture en Haïti. Entre surdité et déficience, il doit y avoir la reconnaissance de la culture soudaine en Haïti parce que la culture soudaine n'est pas vraiment reconnue en Haïti, n'est pas vraiment accepté la culture. Par ce partenariat, l'Institut haïtien en langue des signes et l'Institut français d'Haïti entendent contribuer à la formation des jeunes cadres pouvant aider les sourds muets à mieux accéder aux institutions de services publics et privés. Fenel Belgarde s'est réjoui du fait que l'IHLS a déjà contribué à la formation de nombreux interprètes qui œuvrent pour des grandes personnalités et institutions publiques du pays. L'Institut haïtien en langue des signes, c'est un institut qui fait la formation en langue des signes. Nous avons l'idée justement pour permettre que nous avons accès aux services sociaux de base. C'est-à-dire que dans l'école, dans le travail, dans l'ensemble des institutions qui viennent dans la société, c'est formé des entendants, c'est-à-dire nous qui passent pour permettre justement que nous souvrent les services, les services, les bureaux, etc. et que nous avons accès aux jeunes formations. Nous avons accès aux jeunes pour communiquer ensemble avec nous. Pour sa part, le directeur du centre de cours de l'Institut français d'Haïti, Michael Pavi, a présenté ce partenariat comme une contribution dans la lutte contre les discriminations dont sont victimes laissent au muet dans les institutions et les autres espaces d'activité du pays. Ce qui m'a motivé pour rejoindre ce partenariat, c'est un intérêt naturellement pour la situation des personnes discriminées, des personnes qui sont des minorités dans notre société. Aussi une petite connaissance que j'avais déjà de la beauté de la culture sourde. Les formations se tiendront un week-end pour des groupes de 17 étudiants par salle en raison du respect des normes sanitaires et de prévention du Covid-19 et forment les responsables de l'Institut haïtien en langue des signes et l'Institut français d'Haïti. La formation en langue des signes exceptionnelle qui aura lieu à l'Institut français du 8 mai au 3 juillet porte sur l'initiation. Ce que nous souhaitions vraiment, c'est faire venir des personnes qui n'ont jamais du tout commencé cette langue et qu'elles puissent en 24 heures, parce que le cours dure 24 heures, se débrouiller assez bien et pouvoir déjà montrer leur bienveillance et quelques éléments de communication avec les personnes sourdes qu'elles rencontrent. Le prix c'est 7 000 euros, qui est le prix classique de l'Institut haïtien de langue des signes. Comme vous le savez, il y a le Covid actuellement qui se trouve dans le pays, donc nous avons des règles de sécurité sanitaire. Une classe ne peut accueillir que 17 personnes. Et c'est une formation qui a pourri pour les entendants qui voulaient parler de l'Institut français. Donc c'est chaque samedi 10h45 ou 11h45, c'est dans le local Institut français à la fin. En attendant le lancement des cours prévus le 8 mai prochain dans les locaux de l'Institut français d'Haïti, à l'avenue Lamartinière, les deux institutions ont salué l'enthousiasme réciproque et ont permis la présentation de ce partenariat qui va contribuer à la formation des entendants en langue des signes, une profession en pleine expansion dans le monde et particulièrement en Haïti. Ici Pierre-Philor Saint-Fleur et Claudie Barthol à Port-au-Prince. Zoom à IT News.